... On s'est dit pourquoi ne pas faire une église autour des récits bibliques. On a envie de regarder ce que la vie nous dit de Dieu dans les récits bibliques. Là, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et chaque mosaïque correspond à celle d'en face. On s'est interrogé à un moment donné parce qu'en face, il y a la scène où Jésus dit, en prenant le vin, ceci est le son de la Nouvelle Alliance. Donc, il était important qu'en face de la scène, il y ait le son de la Première Alliance. Donc, on était avec Moïse, l'étape de la Loi, Moïse l'élit, le peuple dit, ok, on le fera tout ça, ah, si vous le faites, en réponse à la parole de Dieu, alors il y a une alliance qui va se créer, il va tuer un hôtel, il y a les douze stèles que Moïse met, il égorge le taureau, où le sang est après mis sur le peuple et sur l'hôtel. Enfin, on a la Première Alliance dans le sang du taureau. Vous allez me dire que là, on ne parle pas de vin, mais oui, parce qu'on est allé chercher les trois commandements dans la loi mosaïque qui concerne le vin. Première loi, si ton animal mange le fruit de la vigne de ton voisin, tu lui donneras le meilleur de ta récolte. Deuxième, tous les six ans, tu considéras que la terre n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas, alors tu laisseras en jachère, tu ne récolteras pas ta vie. La terre appartient à Dieu. Et la troisième, c'est l'or des vendanges. Ici, tu ne grappilleras pas les raisins qui sont tombés, parce que le raisin au sol appartient à l'étranger que tu dois accueillir. Donc cette loi est incroyable. Donc, on voudrait montrer que la loi davidique est magnifiquement belle, tournée vers les autres, tournée vers la justice. Si on va de l'autre côté, il n'y a plus d'hôtel, c'est une table pour la scène. Il n'y a plus de sang, c'est du vin. Il n'y a plus de stèle, c'est les douze apôtres. Et à la place de cette loi très tournée vers l'autre, il y a Jésus qui lave les pieds de pierre. Donc on voit une correspondance graphique même entre les deux. Il a fallu que dans la rénovation, tout, tout, tout soit lié avec la vigne. On reste toujours dans un vrai équilibre entre la proposition viticole, mais jamais exagérée. Donc les trois meubles essentiels d'un cœur. Je vais vous montrer un peu la centralité. L'autel, c'est le Christ. Quand on découpe un cèpe dans son centre, on a cette espèce d'ondulation. Et ici, à l'intérieur, on a mis un vrai cèpe. Je suis le cèpe, dit le Christ, et vous êtes les Sarments. Le siège du Président représente que le multiple de l'Assemblée a une seule prière. Bénissa a incrusté des Sarments dans le noyer. Le Concile insiste sur qu'il y a deux tables. Le table du pain et la table de la parole. Donc c'est au même niveau. Et on a incrusté de la terre de Pomerol, qui est tassée à l'intérieur. Pour rappeler l'Évangile, il faut que la parole soit atterriste dans de la bonne terre. Une bonne terre qui donne du fruit, et pas une terre trop caillouteuse. Mais la question, c'est où est-ce qu'on dépose le Saint-Sacrement ? On a pris l'option de revenir à l'usage ecclésial d'avant le Concile de Trente. Parce que les tabernacles n'existent que depuis le Concile de Trente, depuis le XVIe siècle. Donc on mettait quelques hosties dans un oiseau, et on montait l'oiseau. En fait, ça servait de garde-manger. C'est parti. Merci. 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 Merci.